Salut tout le monde, c'est Fuse ! Aujourd'hui, l'heure est grave. Notre compagnon de toujours, aka Didier, est manquant à l'appel. C'est impossible de le retrouver dans toute la Fuse Corp. J'ai cherché dans tous les étages et c'était impossible de le trouver. Dans le dernier épisode, à un moment je voulais lui poser une question pour savoir si on pouvait utiliser l'étage qu'on était censé construire pour lui pour la salle des portails, mais malheureusement, j'ai absolument aucune nouvelle de lui. Je sais pas ce qu'il s'est passé et pire, je sais pas où est-ce que je l'ai vu pour la dernière fois. Il est pas dans son temple, il est pas dans le hall d'entrée, il est pas dans la SNCM, mais où est-ce qu'il est passé ce Didier ? Alors, après avoir cherché partout pendant un certain temps, j'ai décidé d'utiliser ma botte secrète, ce truc-là, ce Golden Lasso, et regardez ce qu'il contient, le Golden Lasso, il contient un Didier. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, j'avais découvert un bug de duplication sur Minecraft Modé qui permettait de dupliquer tous les items qu'on voulait, et donc, par précaution, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Didier dans un Golden Lasso, j'ai dupliqué ce Golden Lasso, et je l'ai stocké bien précieusement dans mon underchest. Et en gros, si j'ai fait ça, c'est justement pour, dans le cas d'aujourd'hui, pouvoir récupérer Didier si jamais on le perd. Parce que s'il y a un truc dont je suis sûr, c'est que Didier n'est pas mort, il est toujours là, enfin, il est censé être toujours là, mais je pense qu'il y a dû avoir un bug sur la map, les entités ont dû dispawn, enfin, je sais absolument pas ce qu'il s'est passé, mais je retrouve plus Didier. Alors, il y a juste un dernier endroit que j'ai pas regardé, où Didier peut potentiellement être, mais ça m'étonnerait énormément. Il y a la lune, alors, est-ce que Didier est sur la lune ? Bah, non, il est pas, il est pas là. Ah, quoique, attendez, attendez, je me souviens, où est-ce que j'avais mis Didier pour la dernière fois ? Je l'avais mis là-bas, est-ce qu'il est toujours là-bas ? Didier, 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 allez, viens voir. J'ai pas si vous vous souvenez, c'était il y a 2-3 épisodes où on avait testé de faire une ferme à Netherwart, et je voulais voir si Didier pouvait fermer la Netherwart. Spoiler, il pouvait pas. Et c'est vraiment, je crois, la dernière fois où on a vu Didier. Et le truc, c'est que, bah, il est pas là. Oh, si, regardez, j'ai vu des cœurs, il est où ? What ? What ? Pourquoi il y a des cœurs ? Didier ! Yes, il est là, Didier. C'est bon, on l'a retrouvé. On aura du coup pas besoin d'utiliser notre golden lasso cheaté. Eh, Didier, est-ce que j'ai le droit de remplacer ton étage par une salle des portails ? Ok, bon, c'est pas grave. Alors, je vais juste prendre une petite minute pour remercier Google Play qui sponsorise cette vidéo. Et je voulais vous parler d'un jeu qui s'appelle Yellow. Alors, comme d'habitude, bon, vous savez, les jeux mobiles, je suis très regardant sur si c'est un bon jeu ou un mauvais jeu. Et franchement, là, c'est un petit jeu qui est vraiment très rigolo. Le principe est relativement simple. Vous avez plusieurs niveaux, et chaque niveau correspond à une énigme différente. Sauf qu'en fait, toutes les énigmes ont rapport avec la couleur jaune. Bon, par exemple, le premier niveau est juste hyper simple. Faut juste appuyer cinq fois sur le bouton jaune, et hop, tout l'écran se transforme en jaune. C'est hyper facile. Niveau 2, il faut slider le truc jaune pour que ça remplisse l'écran en jaune, etc., etc. Bon, vous l'aurez compris, c'est un jeu avec une mécanique qui est très simple, mais les énigmes deviennent de plus en plus difficiles. Et franchement, c'est un jeu, il n'y a pas de pay to win, ça fait un petit peu réfléchir, c'est rigolo, et c'est disponible sur Android et sur iOS. Bon, et vous savez ce que ça veut dire ? Vu que la vidéo est sponsorisée, vous avez cinq minutes de bonus sur cet épisode de Minecraft Modé. C'est parti ! Alors, dans le dernier épisode, on a construit ce super truc, le Rainbow Generator. Oh là, mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Pourquoi est-ce qu'il y a une Undermite ? What the fuck ? T'as d'ailleurs le truc, c'est... Les Undermite, c'est le genre de mob que j'ai juste complètement oublié dans Minecraft. Je ne savais même plus que ça existait. En fait, je pense que c'est le générateur qui génère de l'énergie à partir des Underperles qui fait spawner des Undermite au bout d'un certain temps. Bon, du coup, là, actuellement, on génère un total de 17 millions de RF par tic. Peu faire mieux. En fait, si on génère si peu, c'est tout simplement parce que le Rainbow Generator, vous voyez, il est éteint. Dans le dernier épisode, on avait réussi à le faire fonctionner et on générait un total de 40 millions de RF. Alors, en fait, là, si le Rainbow Generator ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un des générateurs qui ne doit pas être bien enclenché. Donc, pour l'instant, tout cela fonctionne à plein régime, c'est nickel. Ah, c'est celui-là, c'est celui-là qui pose problème, le Slimy Generator. Donc, apparemment, il n'y a pas de seau de lait. Il faut des seaux de lait pour faire fonctionner ce truc. Attendez, du coup, je vais aller chercher ma vache. Salut, Marguerite ! Bah, comme ça, tu ne produis plus de lait, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, ok, ok. Je suis désolé, Marguerite, mais tu vas devoir travailler. Donc, apparemment, là, ici, on a des seaux qui ne sont pas utilisés. En fait, je pense que tout simplement, ce qui se passe, c'est que... Pourquoi ? Mais j'avoue, pourquoi ? Ah, mais attendez, il faut mettre ça là, en fait. Voilà, là, ça fonctionne. Oui, d'accord, donc si, en fait, vous mettez les seaux ici, le système va s'arrêter. Et donc, là, normalement, si jamais je retourne à l'usine, ça ne marche toujours pas. Deuxième problème, le Halitosis Generator. C'est celui qui est censé générer de l'énergie à partir du souffle de dragon qu'on a fait dans le dernier épisode. Quoi ? Mais attendez, attendez, mais il y a encore... Mais c'est... Non, mais c'est une blague. La moitié des générateurs ne marche pas ou quoi ? Comment ça se passe ? Ok, on a un problème au niveau de l'overclocked Generator qui n'a aucun charbon à l'intérieur et sinon, tout le reste, c'est bon. Ok, c'est le dernier générateur qui ne marche pas. Bon, en vrai, je suis désolé, je sais qu'on a déjà passé quasiment la moitié du dernier épisode sur le Rainbow Generator. Donc, ça fait deux épisodes de suite, on galère avec ça. Mais j'ai vraiment envie qu'il soit terminé et de toute façon, à croire vos commentaires, Fuse, concentre-toi sur un seul projet ! Oui, bon, visiblement, il y a des gens qui veulent que je sois focus sur un seul et même truc. Mais en fait, ouais, c'est ça le problème, c'est que sur Minecraft Modé, je ne sais pas si je dois être concentré sur un seul projet pendant plusieurs épisodes ou si j'aime... Enfin, je ne sais pas trop, mais moi, j'aime bien faire un peu tout en même temps. Donc, voilà, on va faire un petit peu au feeling en fonction de ce que j'ai envie de faire. Bref. Ah oui, rien à voir, mais j'ai remarqué depuis quelques temps déjà qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur mes vidéos et sur les vidéos d'autres youtubeurs que le son est décalé avec la vidéo. Alors, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé chez YouTube, mais apparemment, ils ont un petit problème de configuration ou de serveur, enfin, je n'en sais rien du tout. Mais sur plein de vidéos, en ce moment, il y a le son qui est décalé avec la vidéo, donc ce n'est pas de ma faute, pas la peine de se plaindre dans les commentaires. En fait, il y a une solution si jamais vous voulez éviter ce problème. Vous avez juste à actualiser la page, à revenir à peu près à l'endroit où vous étiez, et normalement, ça devrait régler ce problème. J'espère. Bon, Didier ! Ah oui, merde, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas payé Didier. Bon, en vrai, vous êtes assez nombreux à chaque épisode à me dire que j'oublie de payer Didier, et c'est vrai. Du coup, maintenant, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le payer en Draconium, vu que le Draconium coûte un petit peu plus cher que le diamant. Et en vrai, il ne faut pas trop le dire, mais grâce à la ferme à dragons qu'on a fait, on a des bons gros stocks de Draconium. 7542 Draconium, alors que je crois que j'ai fait la ferme il y a deux jours à peine. Donc, on va dire que niveau réserve, on est vraiment pas mal du tout, du tout, du tout. Bon, j'ai failli oublier, mais on n'a toujours pas réglé ce problème du Overclocked Generator. En fait, le problème, c'est qu'on consomme plus de charbon que ce qu'on en génère. Donc, les deux premiers générateurs, ça va, on arrive à avoir assez de charbon, et encore, je pense que ça va descendre assez vite. Mais par contre, l'Overclocked, en fait, il utilise énormément de charbon hyper vite, donc il va falloir trouver une solution. Et la solution, je pense... Alors, c'est pas dit que ça marche, hein. Est-ce que si je fous, par exemple, un blaze rod à l'intérieur de mon Overclocked Generator... Oui, ça marche ! J'ai l'impression que ça marche. Ah, mais attendez, mais peut-être que ça marche exactement avec les mêmes choses qu'on peut mettre dans un four. Et pour utiliser un four, regardez bien, on peut utiliser notamment un lava bucket. Alors ça, pour le coup, la lave, on en a à l'infini, donc si ça marche, ça peut franchement être ultra pratique. Est-ce que ça... Non, ça ne marche pas. Ok, ça aurait été trop beau. Bon, ici, on a une ferme qui est censée être une ferme à bois. Évidemment, on peut faire cuire le bois pour obtenir du charcoal, et avec le charcoal, on peut potentiellement alimenter notre générateur. Mais le problème que j'ai ici, c'est qu'il y a marqué... Je ne sais pas si ça se voit bien... No axe. Donc, en gros, ça veut dire qu'il manque une hache. Et c'est le même problème que ce qu'on a eu dans le dernier épisode, c'est-à-dire qu'en gros, il faut donner un outil à cette machine pour qu'elle l'utilise et pour qu'elle casse le bois. Mais le truc, c'est que l'outil, évidemment, il n'a pas une durabilité infinie, et au bout d'un moment, il se casse. Alors, à la place de galérer avec une ferme à bois comme j'étais parti pour le faire, j'ai décidé de me faire une petite ferme à blaze. Alors, est-ce qu'elle fonctionne ? Oui, elle fonctionne. Regardez, progresse, 39, 40, etc. Donc, bon, je ne sais pas ce qu'il se passe au niveau de l'affichage. Ça, je pense que c'est juste un bug d'affichage, mais le truc est censé fonctionner. Et du coup, normalement, tous les blaze rods arrivent directement dans cette underchest. Alors, j'ai juste peur qu'au niveau de... Ah, mais non, attendez. Oui, c'est pour ça, j'avais désactivé le fait que les items étaient envoyés dans les underchest. Là, les items sont correctement envoyés dans les underchest. J'espère que ça sera suffisamment rapide pour le système. Alors, est-ce que le truc... Ah, je n'ai pas l'impression que ça soit assez rapide, malheureusement. Wow, 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 ça explose. Regardez, ici, notre overclock generator, il ne fonctionne tout simplement pas. Mais attendez, mais à quoi est-ce que c'est dû ? C'est trop bizarre. Parce que là, j'ai bel et bien mis l'underchest. Normalement, bon, même s'il n'y a pas tout le temps des blaze rods, c'est censé un minimum fonctionner. Hum, hum... Ok, là, c'est clair et net, on ne génère pas assez de blaze rods. Non ! Je ne sais pas combien de temps c'est censé durer, en fait, un blaze rod. Attendez, on va voir combien de temps on peut durer avec un seul blaze rod. Ouais, en gros, un blaze rod, ça dure deux ticks. C'est juste... C'est quasiment instantané, en fait. Vous voyez que c'est... Il en faut tellement pour que ça marche. Putain, ce truc-là, l'overclocked generator, je sens qu'il va vraiment nous saouler. Parce qu'en fait, le principe de générateur, c'est qu'il génère beaucoup d'énergie très rapidement. Et du coup, il consomme les... Ah, c'est un relou, c'est machin, là. Du coup, ça veut dire qu'il faut lui envoyer énormément de ressources très rapidement. Sinon, tout simplement, il s'éteint et ça ne marchera plus. Donc, ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Honnêtement, vous savez quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer dans les commentaires de proposer une solution pour cet overclocked generator qui consomme beaucoup trop de ressources. Et je ferai en fonction de ce que vous m'avez dit dans le prochain épisode. Bon, écoutez les gens, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on va faire l'étage de Didier. Alors, pourquoi faire un étage pour Didier ? C'est une bonne question, c'est vrai. Alors, Blockling, c'est un bloc de compagnie de qualité. Mais en plus d'être un bloc de compagnie très sympa, n'est-ce pas Didier ? T'es sympa ? Eh bien, en plus de ça, Didier a certaines capacités supplémentaires. Donc, Didier, il a quatre métiers. Il a le métier de combat, donc de chasseur. Il a le métier de mineur, de bûcheron et de farmer. Et il a un niveau dans chacun de ses métiers. Eh bien, moi, ce que je veux faire, c'est faire un étage complètement dédié à Didier, dans lequel déjà, premièrement, il y aura son bureau. Parce que je vous rappelle que maintenant, Didier, c'est quand même le PDG de la SNCM. Mais dans lequel il aura aussi des usines qui lui permettront de farmer ses niveaux en tant que combat, en tant que mineur, en tant que farmer et en tant que woodcutter. Bon, j'espère vous me suivez, donc c'est parti pour la construction. Alors, avant de se lancer à la construction du plancher de l'étage, on a notre clipboard des projets en cours, juste ici. Eh bien, je vais me permettre de rajouter un nouveau projet en cours, étage de Didier. Oui, je rajoute encore des projets à notre liste de projets qui ne terminent pas, mais vous inquiétez pas, on va avancer sur d'autres choses aujourd'hui en même temps. Bon, là, j'utilise un outil qui s'appelle la Unbreakable Wand. En gros, c'est un bâton qui permet de poser énormément de blocs d'un coup. En gros, ça détecte tous les blocs de cobblestone qu'il y a dans les environs. Et ça va automatiquement les poser. Et ça, du coup, pour faire un plancher, c'est juste hyper efficace. Bon, maintenant que j'ai fait le plancher, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir commencer à s'attaquer à la pièce elle-même. Et vous savez quoi, je me suis dit que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait de minute décoration sur Minecraft Modé. Donc, on va en faire une petite. C'est parti pour la minute décoration. Bon, j'ai un petit peu bossé. Alors, rien de bien fifou parce que ça prend quand même pas mal de temps, mine de rien. Mais j'ai un petit peu bossé. Alors déjà, j'ai fait l'étage du dessus. Alors, j'espère aussi que je ne me suis pas foiré. Alors, j'ai mis un étage noir. Pourquoi ? Parce que Didier voulait absolument un étage noir. Tiens, d'ailleurs, Didier, pourquoi est-ce que tu voulais un étage noir ? Ouais, ok. Ouais, non, c'est vrai que ça fait sens. Ça fait sens. Bon, et vous l'avez peut-être vu, mais à l'intérieur, j'ai essayé de recréer Didier. Bon, c'est pas oufissime. C'est vrai que c'est pas très très joli. On dirait plus un slime noir avec les yeux rouges que Didier. Mais après, le truc, c'est que j'ai vraiment une contrainte de hauteur. C'est-à-dire que juste au-dessus, il va y avoir le plafond. Et en fait, le truc, c'est que Didier, ça ne va pas passer. Ou alors, il faut que je fasse un étage un peu plus grand. Mais ça viendrait casser l'harmonie de toute ma base. Bon, j'ai foutu un dispenser à l'intérieur de Didier. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas, on mettra des items dedans qu'on pourra dispo... Enfin, aucune idée, on verra bien, on verra bien. Alors, juste un truc que je voulais faire. Sur le Didier, on va mettre les différents outils que Didier peut utiliser pour farmer ses métiers. Parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de vous préciser, mais c'est que Didier, pour utiliser ses métiers, il faut qu'il ait l'outil adéquat dans la main. Ok, alors la première ferme qu'on va faire pour Didier, ça va être la ferme qui va permettre de faire augmenter son métier de farmer. Alors, il faut savoir que Didier, justement, il a un métier de farmer. Actuellement, on est niveau 11 dans ce métier de farmer, ce qui est vraiment pas mal. Et pour faire upper ce métier de farmer, c'est très simple. Il suffit juste de faire récupérer à Didier, du blé, des patates, des carottes, enfin, tout et n'importe quoi. Donc, en vrai, ça devrait pas être très très compliqué. Alors, déjà, la première chose qu'on a, c'est une ferme à os dans notre base. On a un total de 576 os. Bon, je sais que ça a pas l'air beaucoup comme ça, mais en fait, ça provient de l'usine à Wither Skeleton qu'on a juste ici. Le seul truc, c'est que là, les os, pour l'instant, on les envoie dans cet Ender Chest. Et ils sont récupérés par le Death Generator dans le Gigafactory pour fabriquer de l'énergie. Vous voyez que, bon, on a un petit peu d'os ici, mais on n'a pas des très très grosses réserves. Donc, peut-être qu'on devra faire une deuxième ferme à squelettes, même si, en vrai, ça me saoule un petit peu de le faire, donc je pense qu'on va trouver un moyen de faire ça sans. Bone Meal Farm Feed the Beast. Ouais, bon, ils proposent tous de farmer des squelettes, hein, c'est un peu la galère. Bon, je voulais me faire un petit champ, c'est-à-dire qu'en gros, ici, on va farmer, je pense, du blé, des patates ou des carottes. J'ai pas encore totalement décidé, mais je pense qu'on va partir pour les patates, parce que c'est plus simple à gérer. Et j'ai trouvé un Greenhouse Sprinkler dans Forestry. Alors, si on demande à Google, Sprinkler, ça veut dire arroseur, donc je suis en train de me demander, est-ce que l'item que je viens de crafter ne pourrait pas remplacer les sources d'eau toutes dégueuées quand on fait des champs ? Parce que c'est vrai que ces sources d'eau, elles sont pas hyper pratiques. Moi, j'aimerais bien avoir vraiment des plantations vraiment partout. Donc, je vais me renseigner un petit peu sur ce Greenhouse Sprinkler. Bon, 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 bah ça n'a juste, en fait, rien à voir. Me revoilà, et j'ai fait pas mal d'avancements sur la partie Farming pour Didier. Est-ce que vous entendez ce petit clic, là ? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une espèce de toute petite ferme. Alors, cette partie-là, c'est vraiment plus pour la décoration, pour le remplissage, que pour l'utilité, parce que je pense que la partie vraiment utile, ça va être ce côté-là, ici. Voilà, juste là. Donc, en gros, comment est-ce que ça marche ? Le principe est vraiment très simple. On va prendre Didier juste ici. Coucou, Didier. Voilà, on met Didier juste là. Ici, j'ai deux coffres. J'ai un coffre dans lequel je mets les eaux. D'ailleurs, je peux mettre, pourquoi pas, une item frame. Ça peut aider. Voilà, donc, en gros, ici, j'ai un coffre pour les eaux. Et ici, j'ai un coffre pour la bonne mille. Je prends les eaux ici. Je les transforme en bonne mille. Je mets ça dans le coffre pour la bonne mille. Et, normalement, je dis bien normalement, je n'ai pas encore testé. Mais, normalement, ça devrait faire pousser les patates juste ici. Alors, par contre, il faut passer forcément Didier en mode farmer. Sinon, le truc ne marche pas. Mais, vous voyez que Didier, il travaille bien. Ça marche parfaitement. Didier, il est en train de farmer tranquillou. Et, du moment qu'on va avoir de la bonne mille à l'intérieur de ce coffre, et bah, Didier pourra continuer à farmer. Didier, est-ce que c'est un système que t'aimes bien ? Bon, tant mieux. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les eaux que j'ai ici. Je vais les transformer en bonne mille. Et, on va foutre ça dans le coffre. Et, je vais voir. Donc, là, actuellement, Didier est niveau... Il est niveau 11 en farmer. On va voir, une fois qu'il aura farmé tout ça, quel niveau il sera. C'est bon ! Didier a bien travaillé. Et, il est maintenant niveau 12 en métier de farmer. Ouais, c'est plus long que ce que j'imaginais pour EP. Il a quoi ? Il a 59... Il a seulement 59 d'XP sur le niveau 12. Bah, dis donc, il est pas très, très rapide, ce Didier, hein, pour EP. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a fait la première ferme de Didier. Il en reste encore 3. On a la ferme à mobs, la ferme à bois, et la ferme à minerais. Bon, en vrai, ça devrait pas être très, très compliqué de faire les autres fermes. Et, je pense qu'on va même avoir plus de place dans cet étage que prévu. Donc, si vous avez des suggestions de trucs à mettre dans cet étage, je suis preneur parce que j'ai pas énormément d'idées, moi, non plus, quand même. Enfin, j'ai quelques idées, mais il faut que j'en trouve en plus. Bon, alors, dans notre clipboard des projets en cours, on a oublié un projet qui est quand même, c'est vrai, assez important. Le stade de foot. Bon, il y a quelques épisodes, on avait commencé à construire un grand stade de foot. L'histoire de fêter la Coupe du Monde. Et bah, depuis, le stade de foot a, franchement, très bien avancé. Mais, il manque encore quelques petits détails. Alors, au niveau des détails qui manquent, vous savez, normalement, généralement, sur un stade de foot dans les coins, il y a un endroit où les joueurs peuvent rentrer sur le terrain. Donc, écoutez, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Et après, si on a encore un petit peu de temps, je vais installer le premier jeu qu'on va faire avec les autres membres du serveur dans ce stade de foot. Parce que je vous rappelle quand même que le principe d'un stade de foot, et bah, c'est de jouer à l'intérieur. Donc, écoutez les gens, c'est parti. Ok, de retour, j'ai un petit peu avancé sur le stade. Alors, à première vue, on a l'impression que j'ai pas trop avancé, mais j'ai fait deux choses. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est ces espèces de petits coins. En gros, c'est de là que les joueurs vont arriver. Alors, je sais pas encore exactement quoi mettre au sol, ce qui fait que j'ai pas encore eu le temps de m'occuper trop de ça. Mais j'ai fait ça dans tous les coins, ce qui, mine de rien, prend un mal de temps. On va pas se mentir, ça prend du temps. Maintenant, la deuxième chose que j'ai faite, et là, pour le coup, je suis pas vraiment sûr et certain de ce que j'ai fait, c'est que, je sais pas si vous le voyez, mais vraiment, l'extérieur du stade, et bah, c'est dégueulasse. Bon, j'ai pas énormément d'idées pour quoi faire à l'extérieur du stade. Donc, si quelqu'un a des suggestions, je suis preneur, mais pour l'instant, je vais faire une petite pause sur le stade, et après, peut-être, dans la suite de la vidéo, je vous expliquerai ce que je comptais faire initialement à l'intérieur de ce stade. Alors, j'ai reçu un commentaire sur le dernier épisode de Minecraft Modé que je trouve un petit peu intéressant. Ça a rapport avec la Gigafactory. Bonjour ! Si tu tombes sur ce commentaire, j'ai une petite question. Il me semble que tu as à ta disposition une grande surface creusée sous la Gigafactory. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis tes fermes wood et tout en dessous ? Ça te permettrait de laisser charger la zone, et tu aurais eu encore plus de place dans la Fuse Corp. Alors, juste, juste, c'est intéressant de noter que pendant que j'étais en train de parler, il y a un creeper qui est venu derrière moi et qui a explosé sur moi. Non, mais attendez, mais ils respectent rien ces creepers, quoi. J'ai même pas le droit de finir de parler. Alors, oui, en effet, juste en dessous de la Gigafactory, enfin, en tout cas, ça, c'est le sous-sol de la Gigafactory, on a une très grande zone à notre disposition. Et c'est vrai que plus j'y réfléchis, plus je me dis, en fait, qu'on aurait dû faire toutes les fermes de la Gigafactory en rapport avec la Gigafactory dans le sous-sol, parce que c'est fait pour ça. Là, pour le coup, on a tout foutu à l'intérieur de la Fuse Corp. C'est un peu dommage. Mais en même temps, c'est vrai que ça remplit un peu la Fuse Corp et que maintenant, elle commence à être de plus en plus stylée, notre entreprise. Et notamment, cet étage-là, il est quasiment terminé. Il y a juste un petit peu de décoration à faire à droite, à gauche. Notamment, il faudrait que je réussisse à terminer ce plafond qui prend un temps fou à faire. Mais attendez, mais quelle idée j'ai eue de mettre des blocs colorés dans tous les sens comme ça ? C'est hyper long à faire. C'est pas possible. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est vrai. Dans le futur, ce que je ferai, c'est que j'utiliserai le sous-sol de la Gigafactory pour faire les usines qui nous permettent de générer de l'énergie. Et je ferai pas ça dans la Fuse Corp, parce que c'est un petit peu compliqué de tout foutre dans la Fuse Corp. Bref, j'ai vu quelqu'un qui me proposait aussi de faire plusieurs Rainbow Generator. En fait, c'est vrai que maintenant qu'on a des fermes à ressources pour quasiment tout, alors il y en a certaines, comme par exemple la ferme à charbon qui est encore... Attendez, what ? Pourquoi est-ce que dans ma ferme à charbon, j'ai du mouton ? Eh mais c'est peut-être pour ça que ça marche pas en fait. Là, est-ce que ça se rallume ? Non, c'est juste pas assez puissant en fait le truc. Enfin bref, ça c'est un problème qu'on réglera, vous inquiétez pas pour ça. Mais tout ça pour dire que je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plusieurs Rainbow Generator. Parce que maintenant, une fois qu'on a fait les fermes une fois, eh bah, il y a pas mal de fermes en fait qu'on peut réutiliser pour farmer les ressources d'un deuxième Rainbow Generator. Et ça nous permettra de générer encore plus d'énergie. Hé hé ! Bon, il y a un projet sur lequel ça fait longtemps qu'on n'avait pas avancé, c'est les hologrammes. Alors pour ça, on utilisait les ordinateurs de Computer Craft. Bon là, on a un super blue screen qui fait qu'en fait le PC est complètement inutilisable. Et bah initialement, je voulais utiliser ce truc-là pour refaire le logo de la Fuse Corp. Alors le logo en lui-même, c'est vrai qu'il est un petit peu difficile à refaire parce qu'on avait déjà fait des tests. Parce qu'on avait déjà fait des tests avec l'Hologram Projector et il n'arrivait pas à projeter sur une zone suffisamment grande. Alors voilà ce que ça donne. Alors là, c'est pas l'image la plus grande que je pouvais faire. Mais en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'essayer de faire des tests pour voir un peu si j'ai pas moyen de mettre le logo de la Fuse Corp, par exemple, ici. Mais le seul problème, c'est que j'ai mis le projecteur juste en dessous. Comme vous pouvez le voir, le projecteur est juste ici. Et déjà, premièrement, le logo n'est pas affiché au bon endroit. Mais aussi et surtout, le plus gros problème qu'on a avec ce projecteur, c'est tout simplement qu'il dessine pas le truc suffisamment haut. Là, je suis à moitié dans le sol et c'est problématique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réitérer ce dont je vous avais parlé la dernière fois. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander, vous, les gens, de me faire un design de logo que je vais pouvoir utiliser avec l'Hologram. Alors pour ça, je vous mets dans la description le lien où vous pouvez récupérer l'éditeur qui vous permet de créer des hologrammes. Et ensuite, vous pouvez m'envoyer ce que vous avez fait à don.fuse.gmail.com. Alors je sais que c'est un petit peu galère à installer parce qu'il faut installer Open Computers et tout, c'est un bordel pas possible. Mais je remercie ceux qui le feront. Ah et oui, j'ai failli oublier, mais quand vous m'envoyez le mail, mettez en objet, entre crochets, hologrammes, histoire que je sache un petit peu de quoi ça parle, le mail. Alors plutôt, je vous avais dit que si on avait un petit peu de temps, je vous expliquerai ce qu'on ferait à l'intérieur du stade de foot. Et ça tombe bien, grâce aux 5 minutes de plus, il nous reste encore un petit peu de temps. Alors en gros, mon objectif avec ce stade de foot, ça serait de faire des combats de PVP en 1 contre 1, mais des combats un petit peu spéciales. En gros, ça serait des combats complètement à poil. D'ailleurs, j'aurais pas dû faire... Ouh là, j'ai failli crever. Oui, je suis un gros boulet. Oui, donc en gros, ce que je disais, c'est que j'aimerais bien faire des combats de PVP 1 contre 1 à l'intérieur du stade, mais non pas avec des armes du type épée, arc, etc. J'aimerais bien faire des combats en 1 contre 1 avec les armes de Modern Warfare. Donc là, par exemple, on a un AK-47. Et en gros, l'idée, ça serait qu'il y ait un joueur qui arrive par là-bas... Merde, j'aurais... Oups, j'ai tiré. En gros, il y a un joueur qui arrive d'ici, un joueur qui arrive de là-bas, et on s'amuse à construire plein de petits obstacles au niveau du terrain de foot. Alors vous allez me dire, attends, mais Fuse, ça n'a absolument aucun rapport avec le foot. Et à ça, je vous répondrais que c'est pas parce que c'est un stade de foot qu'on est obligé de jouer au foot dedans. Alors oui, je sais que c'est pas très logique, mais j'ai pas encore trouvé d'idée de comment jouer au foot à l'intérieur du stade. Donc si quelqu'un a une suggestion avec les modes qu'on a, parce que je vais pas m'amuser à installer un mode de ballon de foot parce que ça va être trop galère sinon, mais si quelqu'un a une idée de comment est-ce que je pourrais jouer au foot à l'intérieur du stade, je suis preneur, mais pour l'instant, je vais faire comme ça. Tiens, d'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que, vu de haut, le stade de foot, il est juste vraiment hyper classe. T'en dirais vraiment un vrai stade, c'est juste hyper propre. Ouais, tiens, d'ailleurs, je viens de me rendre compte aussi que je me suis un petit peu foiré dans les proportions. Voilà, c'est mieux. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est que, si l'idée vous plaît, on essaiera de faire ça dans le prochain épisode. Il faut que je vois qui est disponible, qui est pas disponible, etc., etc. Mais si ça vous plaît, dites-le moi. Alors, je voulais aussi revenir sur une expérience qu'on a fait dans le dernier épisode de Minecraft Modé. Dans le dernier épisode de Minecraft Modé, j'avais dit que j'arrêtais de donner des objectifs de like pendant deux ou trois vidéos, juste histoire de voir ce que ça donnait au niveau du nombre de likes. Et j'ai été assez impressionné de voir que le dernier épisode a quasiment fait 40 000 likes. Alors, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si c'est parce que c'est le premier épisode où je demande pas de like ou si jamais ça peut faire ça à chaque épisode. Mais franchement, pour moi, c'est tout bénef. Si jamais j'ai pas besoin de mettre d'objectifs de like, parce que, enfin, je préférais ne pas en mettre, tout simplement. Le truc, c'est que, bah, on va voir ce que ça donne sur le long terme. Je vais pas donner d'objectifs de like pour cet épisode. Et on verra la prochaine fois, si jamais il y a autant de likes ou si jamais... Bon, c'est pas grave si y en a un tout petit peu moins, mais je veux dire, enfin, voilà. Je ferai en fonction de voir ce que ça donne. J'ai vu aussi des gens dans les commentaires qui se plaignaient du fait, tout simplement, que je rappelais à la fin de la vidéo de laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Bon, les gars, abusez pas, quand même. Je veux dire, j'ai le droit quand même de demander des pouces bleus si jamais la vidéo a plu aux gens. Là, ce qui m'était surtout reproché, en fait, c'est que, bah, je donnais des objectifs pour faire des choses dans les prochains épisodes. Enfin, bref, de toute façon, on verra bien. Bon, plus tôt, on avait quelques petits problèmes au niveau du charbon, parce qu'on avait vraiment besoin de charbon, et je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que dans Botania, avec le rituel de Mana Infusion, on peut transformer un charbon en deux charbons, et ça coûte un petit peu de mana, évidemment. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que ce serait pas, par hasard, un bon investissement ? En fait, j'en ai absolument aucune idée, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment une vraie ferme à mana dans Botania. Avant, on avait une ferme qui fonctionnait assez bien, mais elle fonctionnait avec du charbon. Donc, c'est bête de faire une ferme à charbon qui fonctionne avec du charbon, parce qu'au final, bah, ça n'a plus aucun intérêt. Et le truc, c'est que, bah, dans Botania, il n'y a pas 20 000 façons de générer du mana. Alors, il y a peut-être moyen de générer du mana grâce à une fleur qui générait du mana à partir de lave. Alors, on va checker ça dans le Lexica Botania, qui est le bouquin qui permet d'avoir la liste de toutes les fleurs. Il nous faut les Generating Flora, c'est les fleurs qui génèrent de l'énergie, enfin, qui génèrent du mana. Et je crois que les fleurs qui génèrent à partir de la lave, ça s'appelle les Thermalillies. Alors, les Thermalillies actent as lava counterparts to... d'accord. Donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est que ça génère du mana à partir de la lave. A few moments later... C'est bon, j'ai 4 Thermalillies. Alors, en fait, ces fleurs-là, elles ont un fonctionnement un petit peu spécial. On va prendre un peu de lave, histoire que je vous montre, et il n'y a pas... Si, j'en ai dans mon inventaire, ça va. Ok, donc, en gros, ce qui se passe avec cette fleur, c'est que vous mettez de la lave à côté, ça va absorber la lave, et ça va générer du mana pendant approximativement 45 secondes. Sauf qu'après ces 45 secondes, la Thermalillie, malheureusement, eh bien, elle ne sera plus fonctionnelle pendant à peu près 5 minutes. Donc, ça veut dire que vous allez avoir 45 secondes de génération de mana, et ensuite, 5 minutes où ça génère plus rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'il nous en faut beaucoup pour que ça fonctionne, parce que, bah voilà, c'est problématique. Mais par contre, l'avantage avec ces fleurs, c'est que ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de mana. Bon, bah écoutez, on essaiera de se faire cette ferme dans le prochain épisode, parce que là, bah, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais faire, et surtout, j'ai plus beaucoup de temps pour enregistrer. En tout cas, c'est un épisode qui était relativement chargé, et on a fait pas mal de choses. Donc, comme d'habitude, si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ça aide énormément les vidéos. Dans tous les cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus ! Oh non, mais j'ai parlé à la fin !